Bien, bonjour pour ce nouveau roman qui s'intitule Le village flottant. Je voudrais convier les lecteurs à un grand voyage. Un voyage qui va nous conduire depuis la Sibérie extrême-orientale, plus précisément l'île de Sacalines, en passant ensuite par l'Europe, par l'Amérique latine, plus particulièrement le long des côtes de l'Argentine, du Chili, en remontant sur l'Amérique du Nord, la Sunshine Coast, en remontant jusqu'en Alaska. Et pour finir, ce grand périple et cette grande boucle, mes personnages se retrouveront à nouveau en Sibérie, mais la Sibérie d'aujourd'hui. Alors, ce grand périple se fait sur la trace de personnages qui me sont très chers, qui sont des vagabonds malgré eux, en quelque sorte, des buveurs d'infini que l'histoire a fracassé et chassé un petit peu partout. Le roman commence en 1890. Les lecteurs qui connaissent bien Tchékov se souviennent peut-être d'un passage de ses carnets de voyage à Sacalines. Donc, on se souvient que Tchékov était parti, alors qu'il était malade, encore un jeune auteur. Il était parti donc en Sibérie pour faire une étude autour des prisonniers de ces prisons terribles qui étaient à Sacalines. Et au début du livre, au début de ses carnets, à un moment donné, il s'arrête au cap Jaoré, qui est juste sur la partie continentale qui fait face à Sacalines. Et il demande au capitaine qui mouille pour la nuit l'autorisation de descendre et d'aller discuter avec un personnage dont on lui a parlé pendant le voyage, qui est un Cossack ayant appartenu à une famille prestigieuse de soldats, mais qui a été exilée là suite à un désastre militaire dont il aurait la responsabilité. Et donc, il a voulu le rencontrer. Il s'est rendu en barque sur ce môle où sa famille vit ici. Quand il arrive, le personnage n'est pas là. Il n'y a que sa femme et ses deux filles à ce militaire Cossack. Et le roman commence donc avec une de ces deux petites filles que Tchékov va donc rencontrer, avec laquelle il va bavarder. Et on va donc ensuite quitter Tchékov et suivre cette petite fille depuis les années 1890 jusqu'à nos jours. C'est donc la lignée de cette famille d'origine ukrainienne que nous allons suivre. Je ne vais pas raconter évidemment les péripéties de ce qui se passe par la suite. Il faut juste savoir, et pour reprendre les paroles d'un des personnages du roman, que ce qu'il y a d'assez merveilleux avec le goulag et les camps, puisqu'ils seront eux-mêmes victimes de tout cela, c'est qu'il permet parfois les histoires d'amour les plus éblouissantes et les plus improbables. Donc les descendants de cette petite fille, à qui Tchékov aura faim et cadeau, vont, donc cette grande famille Cossack, va avoir une histoire d'amour, un des descendants avec une famille d'origine juive, lettonne, qui est elle-même exilée en Sibérie. Et donc, on va suivre cette lignée improbable de gens qui ont une double origine, alors que ces populations étaient en... Enfin, je veux dire, les Juifs étaient victimes en première ligne des exactions Cossacks. Et on va donc retrouver ces personnages. On va faire un bond dans le temps et se retrouver à la fin du régime de Staline, dans les années 1953-1954, avec un personnage qui sera le personnage principal, celui qui va, je dirais, être suivi presque tout au long du livre, et qui s'appelle Alexei. À ce moment-là, Alexei est né dans un camp, parce qu'il y a effectivement des enfants qui naissent dans les camps. Il a été séparé très très vite de celui qui est son père, Pavel, et de sa mère, qui va mourir peu de temps après. En 1954, des prisonniers sont libérés. Donc, Pavel fait partie de ces prisonniers et il n'aura qu'une obsession, c'est de retrouver son fils qu'il n'a jamais encore vu, qu'il n'a même jamais aperçu à l'intérieur du camp. Il va avoir comme ça un périple assez extravagant. Il va traverser des régions entières à la poursuite de cet enfant qu'il n'a pas vu. Il finira par le retrouver. Il finira par le rapter, parce qu'il n'avait pas le droit de le récupérer officiellement. Et il va donc ensuite s'enfuir avec son fils sous le bras, en quelque sorte. Son père, Pavel, est une sorte de géant qui est né lui-même dans les camps et qui va s'enfuir avec son fils. Je passe sur les détails. Je ne suis pas là pour raconter à nouveau l'histoire des camps. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, à travers ces personnages, se transmet. C'est plus le point de vue des enfants que le point de vue des adultes qui m'intéressait dans cette histoire. Donc, Pavel et son fils Alexei se retrouvent ensuite en France. Là, Pavel travaille d'abord en usine dans la grande barlieue parisienne. Ensuite, par chance, il arrive à ouvrir une petite gargote. Et là, on va découvrir tout un univers de personnages qui me sont assez familiers, qui sont des exilés, justement, de cette période-là, qui viennent de toutes sortes d'horizons, de pays différents. Il y a des Ukrainiens, il y a des Sibériens, il y a des Russes, il y a des Lettons, il y a des Juifs, il y a d'autres populations, d'autres confessions religieuses. Et Pavel va monter donc un petit restaurant, vraiment une gargote sibérienne, destinée surtout à alimenter des ouvriers qui sont de passage. Et cette enfance, un petit peu comme dans les contes traditionnels, va devenir, pour tous ces gens qui ont des vies de familles fracassées, presque tous n'ont plus de famille, plus d'enfants. Je veux dire, c'est le dernier survivant qui leur reste. Tous vont se pencher sur lui, en quelque sorte, et c'est leur ultime espoir d'une vie meilleure. Et on va donc suivre, dans le livre, l'histoire de cet enfant et voir ce qui lui arrive, parce que lui-même va devoir quitter la France et commencer ce grand périple dont j'ai parlé au début. Alors, on sait qu'un bon roman, comme on le dit souvent, c'est trois choses. C'est premièrement des histoires, ensuite des histoires, et troisièmement, pour finir, des histoires. Mais tous les amateurs de littérature, ça aussi, que la littérature, c'est beaucoup plus que des histoires. Et ce qui m'intéressait ici, c'était, derrière, je dirais, l'épopée et les événements que l'on peut narrer, raconter, cette espèce d'appétit formidable de vivre qui nourrit ces personnages. et on va les suivre tout le long parce que ce que je voudrais montrer, et c'est ce que ces personnages eux-mêmes m'ont appris et ce qu'ils nous apprennent quand on a la chance d'en rencontrer, c'est que, loin d'être anéantis ou abattus par le sort et par le destin et par le cauchemar de l'histoire, c'est au contraire des personnages qui sont nourris d'une force invraisemblable et à partir de là, ils n'ont plus qu'une envie. Il y a une quête qui commence qui les conduit à trouver une sorte de beauté sublime qui a été enfouie, en quelque sorte, sous tous ces massacres et sous tous ces malheurs dont ils ont été accablés depuis des générations. Et c'est cette quête d'une beauté plus forte, à la limite, que cette hideur de l'histoire, c'est cela que l'on va suivre avec Alexei, qui va devenir d'ailleurs un peintre et un peintre célèbre à la fin de son existence. Donc, ce que j'ai voulu raconter ici avec ce livre, c'est donc la transmission d'une histoire profonde, mais du point de vue, en quelque sorte, des enfants plutôt que des adultes qui, eux, ont un regard presque d'historien ou en tout cas, très précis et très marqué. Je voulais les suivre à la trace. Et au XVIIe siècle, il y avait une expression que j'aime beaucoup qu'on employait souvent quand on parlait de personnages. On disait qu'ils avaient, ces personnages courraient les merveilles à la piste. Et je crois que dans tous mes romans, en tout cas, tous les personnages qui me hantent et qui me manipulent plus que je ne les manipule, m'entraînent à courir les merveilles à la piste. Et j'essaie et j'espère que les lecteurs et que les lecteurs éprouveront la même envie. On essaie de les suivre parce que, chemin faisant, cette quête nous apprend beaucoup plus sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et on aurait tort de croire que ce cauchemar de l'histoire est quelque chose qui est dans le passé. mais on aurait tort aussi, je crois, face à ce chaos absolu de croire qu'il n'y a pas d'issue. Il y a une issue mais ça suppose, je dirais, une quête et un effort assez considérable. Et c'est ce que nous enseignent, je crois, cette part lumineuse que nous enseignent ces personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada